Musique Bien le bonjour dames et messieurs, c'est le retour des vacances déjà dans la deuxième émission. On est content de vous retrouver, nous aussi on espère que vous êtes content de nous regarder. Depuis vos salons, depuis vos maisons, nous sommes là. Aujourd'hui, votre émission préférée, Fafaa. Recevez votre même serviteur que je suis, Serge Defalé, la légende, bien sûr, en compagnie de la charmante, la célébrissime, Yumi, la muse. Bonjour Defalé, comment vas-tu ? Ça va super bien. Vêtue de tout rouge ? Oui, c'est l'amour, c'est le glamour, c'est le style, c'est la classe. C'est la classe. Parce que c'est de ça qu'il fera question aujourd'hui. Et si il y a un toro qui te voit ? Oh, il ne peut pas. Toro, quand il y a un rouge, j'ai poussé, hein ? Moi, je m'envole. Ah, ok. Maintenant, je pense que le déco est planqué. Alors, maintenant, on y va pour la présentation de notre invité. A l'ère du coupé décalé, il eut le président feu d'Uk Saga, puis feu DJ Arafat. Prolifique, atypique, grand sapeur, toujours bling bling, il se trop proclame aujourd'hui président du coupé décalé. Clinton Bellery est notre invité de votre émission FAFA du jour. Bonjour, Clinton Bellery, elle présidente. Je pense que tu as été présenté comme il faut déjà par notre élément. Tu es chez toi, Ivoire TV, voilà, c'est ta maison. Yumi est là. Oui. Voilà. Bon, les bouelles aussi sont au rendez-vous. Toujours. Voilà, il y a la tête du lion qui est sur la poitrine. Décidément. Décidément. Mais elle, la poitrine nouvelle comme ça, tout ça. Tu n'as pas un peu peur de l'histoire des rubis, là, pourquoi il faut te mettre dedans ? Excusez-moi, mais rubis même, là. C'est-à-dire qu'il y a un garçon, on regarde, et puis on peut penser à ça. Au moins, même en rêve, on ne peut pas penser à ça. Aïe. Oui. Mais pourquoi donc ? Tu as dit quoi, il n'y a jamais une promotion indécente. Moi, je suis un vrai b*** national, international, même. Quand on dit quelqu'un à ça, même là, c'est moi. Donc là, ça, ça ne peut même pas... Pas un peu doux comme ça, là. Mais pourquoi tu fais comme ça ? Genre, tu fais illusion physique et d'oxygène ? Mais bien, franchement, si je peux dormir avec Edoxiyao, ça va tellement me faire plaisir. Tu peux soulever ça, je ne sais pas, tu as tes pèdes là-bas. Ah, mais t'as vu, Mégédo ? Bon, ouais. Si je suis soulevé Edoxiyao, c'est pas un petit bouquin. On t'enlève là-dessus, on peut mettre une déclaration, mais c'est quoi ? Non, franchement, dans toute la Côte d'Ivoire... Edoxiyao, il faut regarder Edoxiyao, oui. C'est un message potentiel, c'est une belle femme. En tout cas, si je dors avec Edoxiyao, ça va savoir que je suis un vrai garçon. Mais ce n'est pas la femme que, en Côte d'Ivoire, que je souhaiterais avoir dans mon lit un jour. Mais quelle est la femme que tu as souhaité avoir dans ton lit un jour ? Je suis un mâle, font des séries d'occasion. Ah bon ? Elle est là même, elle est là, 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 elle est là. Oui, ça c'est mon modèle. D'accord, nous y reviendrons sur ce sujet, bien sûr. Comment se porte le gouvernement ? Il y a les déclarations. Le gouvernement va bien, le gouvernement va bien, et puis bon, la République continue son petit bout de chemin. Et puis bon, on est là, on est dans la continuité, tout va bien, et puis bon, on fait les choses. Alors, mais le nom Bellery, ça te vient d'où ? Bellery, en fait, Bellery, c'est un nom familial, mais que j'ai modifié. D'accord. C'est un nom familial. D'accord, à la base, à l'état civil, ça donnait quoi ? Non, à l'état civil, je n'ai pas envie de dire parce que bon, je ne veux pas que les gens aillent checker pour chercher ma famille. Mais voilà, ce nom Bellery, ça vient de notre nom de famille, Bellery. Mais donc, du coup, tu es un artiste. Nous, en général, quand les gens viennent sur les plateaux, l'artiste vient, on lui demande, bon, quel est ton nom à l'état civil ? Non, mon nom à l'état civil, je peux dire. Oui, mais donc... Mais mon nom de famille à l'état civil, voilà. Mais dis ton nom à l'état civil. Mon nom à l'état civil, c'est Apatou. Apatou ? Oui, Apatou, Amy Clinton. Mais pourquoi tu dis comme ça ? Est-ce que tu reviens en Chinois à Benguet là-bas ? Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Je ne suis pas un Chinois à Benguet. Je n'ai pas eu l'habitude de dire mon état à l'état civil parce que, bon, vous savez, je suis aussi un chef d'entreprise. Donc, parfois, mes salariés regardent toujours mes émissions et tout ça. Donc, bon, je m'abstiens parfois de certaines choses. Sinon, ce n'est pas forcément... Tout est si internet et rien qui est caché. Quand tu es déclaré à la séance, c'est Muburida et tout ça, ta biographie, elle est là. C'est lui qui veut savoir, va checker, il va voir tout ce qu'il y a à voir. C'est quoi, on va dire, ton parcours artistique ? Comment tu as débuté la musique ? Par quel déclic et tout ? Moi, j'ai débuté la musique... En fait, au départ, nous, c'était le rap que je faisais. Ah bon ? Oui, c'était le rap. Ah, tu as fait du rap ? Bien sûr, on n'a pas posé par le rap. Jean, il se casse, asse, asse là, oui, je... Oui, à l'époque, voilà. Donc, il faut faire un truc de rap, on voit tout de suite là. Je suis curieuse. Un truc de rap ? Au jour, le jour, je reconnais plus, plus personne, tous égris, hypocrites, envoûtés par les yeux du diable. Chacun pour soi, tous pour un, un pour tous. Non, encore une fois, je perds ma patience. Comme c'est en ce temps que c'est bête d'être lâche, donc d'être sévère. Nous n'avons de la chance, quelle que soit la difficile trace. N'oublie pas de prier ton Seigneur, car c'est lui que l'impotence de la vie. La vie est comme un marché où tout le monde est précis. Je ne suis rien, je ne veux rien, mais j'ai le cerveau plein. A tous ces bons à rien, qui restent toujours en vain. Négros, des chaos, tout ce que tu as fait sur cet été est comme un zéro. Bon, je m'arrête là. Tu cherches quoi dans le coupé de calme ? On va y aller. Tu ne trouves pas que tu es perdu ? Pas du tout. Moi, je suis quelqu'un qui touche à tout. Non, non, non. Dans ma vie, je touche à tout. Je ne suis pas perdu. Tu ne peux pas aller dans tous les sens. Non, je ne vais pas dans tous les sens. C'est vous qui croyez que je parle dans tous les sens. Bon, regarde déjà, tu nous démontres un talent. Tu nous démontres quelque chose de pu. Mon ami, va faire concours les divines. Les divines, les divines, les touts, va travailler. Les suspects 95, les humrains. Non, mais normalement, vous, 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 vous devez être fier. Pourquoi j'ai dit ça ? Non, vous ne pouvez pas être fier. Non, attendez, vous devez être fier parce que en fait, moi, c'est mon talent en moi. Sinon, quand on parle du côté rap, que ce soit Didi Bi, Irma, tout ça, bon, c'est des enfants de la nouvelle génération. Sinon, nous, là, on a commencé à aller Stozo, All Mighty et tout ça. Les gens nous connaissent. Comment il s'appelle Dick Dark, la menace à l'époque ? Oui, nous, là, voilà, ça, c'était notre époque. Donc, voilà, nous, on était ad corps. Donc, c'était vraiment, voilà. Donc, à cette époque, c'était voilà. Mais au bon moment, le coupé décalé est venu. Et nous, on avait le fini. Donc, on t'amologisait alors ? Bon, si on veut voir ça en quelque sorte, parce qu'aujourd'hui, j'arrive plus à quitter dans le coupé décalé. Ah, en quelque sorte. T'as dit que vous avez rentré dans les laits du filet. Voilà pourquoi j'ai dit, pour être fier de ça. Non, il faut revenir dans le rap, là-bas. Ah bon ? Non, c'est mieux. Parce que, Joe, apparemment, tu m'étisses ton sujet. Ben, bien sûr. Tu vois, je vois que tu râpes, tu as des boutesses, sauf c'est poignant, il y a des rimes, il y a de la diction, il y a aussi le flow. Oui. C'est ça qui nous râpe. C'est pas mieux, tu vas rester là-bas en même temps ? Non, j'ai essayé d'en couper des gars. Il y a où chauffer un peu ? Non, non, il faut partir dans la plan, là-bas. C'est bon, et nous, on veut mieux plus que toi. Mais, par exemple, c'est qu'il y a d'un mot. Les gars, je dis, mais Yvra, vous allez partir, lui, on va passer à autre chose, c'est mieux. Alors, Youmi. Alors, président Béleri, comment fait-on pour intégrer votre gouvernement ? Non, moi, il n'y a pas de gouvernement intégré. Non, parce que vous êtes président. Non, mais il n'y a pas de... Il dit autoproclamer, t'as dit. Il n'y a pas de gouvernement intégré. Moi, j'ai été toujours clair depuis le départ. C'est ça que beaucoup de personnes n'ont pas compris. En fait, c'est comme mon ami ici présent qui a créé le groupe qu'on appelle la Jet Set. Moi aussi, j'ai créé mon groupe qu'on appelle la République du Coupé-Décalé. Et dans la République du Coupé-Décalé, il y a l'homme du moment, voilà, la sapologie, le couple V. Il y a Chris Béleri, il y a Franzi Béleri, il y a toute la grande famille Béleri dedans. Il y a ton gars avec qui tu fais les vidéos. C'est lui qui s'appelle l'homme du moment. L'homme du moment. L'homme de la sapologie. Le monsieur, toujours avec les décors, tout ça. Lui, il est du comore. Ah, c'est un comorien. C'est un comorien. Tu l'as colonisé aussi. En tout cas, le coupé-décalé est grave. Eux, ils aiment le coupé-décalé. C'est eux qui voyaient le coupé-décalé comme un musulman. Parce qu'aujourd'hui, encore, tu vois, quand tu fais le coupé-décalé, on te donne une étiquette comme quelqu'un qui... Voilà, c'est un voyou, un mancheur. Donc, ça fait que nous, les responsables, quand on fait du coupé-décalé, on nous met dans le même lot, c'est normal. Voilà, les gens pas de même. Sinon, c'est pourquoi la fois passée, j'ai dit, si on se promène ensemble, non seulement on n'a pas les mêmes objectifs, mais on ne coûte pas la même chose. Coupé-décalé n'est pas synonyme de voyou, qu'on appelle banditis ou je ne sais pas. Voilà, c'est l'image que les gens ont du coupé-décalé. Aujourd'hui, quand on veut parler, on dit, ah, je vais te faire un coupé-décalé. Forcément, ça dit que ce n'est pas quelque chose qui est bien. Non, le coupé-décalé, c'est un style musical. Il est là, c'est eux qui ont créé. Mais cela ne veut pas dire que, comme nous, on adhère à ça et on continue le mouvement, ça veut dire que forcément, on n'est pas allé à l'école, donc c'est une brèche pour se donner une image, pour avoir une étude. Non, 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 ce n'est pas tout ça. Aujourd'hui aussi, il faut le dire, il ne faut pas qu'on se voit la face. Aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de jeunes qui ont des regards portés sur des personnes, on va dire, qui sont en avant, qui brillent. Et ces jeunes-là ont envie de ressembler à ces personnes. Ils ont envie aussi de les prendre comme des modèles. Mais est-ce que tu trouves que ne pas dire à ces jeunes-là réellement ce que l'on fait pour être là ou bien pour avoir ce qu'on a, c'est pas un peu les détourner de beaucoup d'ambitions ou les faire faire des bêtises et tout ça ? Non, non, ce n'est pas les détourner des ambitions. Après, ça dépend. C'est comme une phrase. Vous êtes en classe, le professeur de philosophie vient, il met une phrase. Qu'est-ce que c'est que le risque ? Les gens ont écrit beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y en a un qui est venu, il a dit le risque. Il y en a un qui est venu, il a dit le risque, c'est ça. Lui, il vient de risquer. C'est ça le risque. Il a fait une seule phrase. Et c'est lui qui a dit la meilleure note. Voilà, dans le Coran, dans la Bible aujourd'hui, les gens ont les manières d'interpréter le livre qui est là. Donc, c'est comme ça aussi, le couper-décaler. Nous, aujourd'hui, vous, par exemple, vous, votre groupe, c'est-à-dire la Jet Set, vous avez vos petites entreprises à gauche, à droite, chacun a ses petits, voilà. Aujourd'hui, vous n'attendez pas la télévision pour manger. Donc, les jeunes devaient s'inspirer de ça. Aujourd'hui, les jeunes doivent comprendre que quand on parle de couper-décaler, comme par exemple, Abou Nidane, aujourd'hui, qui fait des oeuvres caricatifs et tout ça, vous voyez tout ça ? Donc, ça veut dire qu'il aime la musique, ça, sa passion. Mais à côté de ça, ce n'est pas forcément le couper-décaler qui lui donne à manger. Les jeunes devaient s'inspirer de ça. Moi, je fais du couper-décaler. Mais ça fait combien de temps que j'ai fait du couper-décaler, j'ai fait mon chien et tout ça ? Mais est-ce que, encore du moins, si j'ai déjà organisé un concert, et pourtant, j'ai vu mieux que beaucoup d'artistes couper-décalés qui n'ont rien, qui sont pauvres ? Voilà, il y a ça aussi. Mais c'est la vérité. Alors, si vous vous mettez dans la tête, vous savez, en Europe, laissez-moi vous dire qu'en Europe, même un artiste qui est en herbe, qui est en train de se chercher, il va faire son boulot. Oui, à côté, il va aller travailler. Il peut être un livreur. Chesco Le Sutton, il a été livreur. Mais malgré ça, il faisait sa musique. Et quand il arrivait au... MHD, MHD aussi. Donc, ils ont vu que ça a pris. Ils sont partis. Mais nous, en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'on fait ? C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont dans les Wubi Club et autres, tout ça. Parce qu'ils sont focalisés que, moi, il faut que je sois artiste, un jour, il faut que je réussisse. Oui, mais en attendant, tu as besoin de manger. Jésus, même, il est descendu. Il partait, il partait travailler. Il travaillait avec Jésus aussi. Pourtant, c'était lui le Messie. Il pourrait dire que, non, comme je suis moi le Messie, je vais rester là, les gens vont venir me faire des offres. Mais Jésus, il partait aider son papa Joseph qui était champantier dans sa menuiserie. Donc, aujourd'hui, la jeunesse doit comprendre qu'on peut avoir une passion. Mais à côté, on doit se donner... C'est-à-dire que ton image doit être respectée. Moi, aujourd'hui, c'est n'importe quelle chaîne de télévision. Si je veux passer, je passe. Mais est-ce que ce que j'ai fait est rémunéré ? Je n'ai pas encore eu de trucs, mais j'aime ça. C'est ma passion. Je pense que les gens devraient s'inspirer de ça. Donc, tu penses que les jeunes, par exemple, qui n'arrivent pas, peut-être, à jeûne les deux bouts, avec cette indiscipline, c'est eux qui se retrouvent par un moment à tomber dans la facilité, comme l'histoire du Wubi. Mais bien sûr, bien sûr. Les populations le sont faites, en fait. Parce que les jeunes... C'est la galère, en fait, de faire ça. Non, ce n'est pas forcément la galère. Les jeunes veulent dépasser les étapes. OK. Les jeunes veulent me buller les étapes. Moi, franchement, pour vous dire, pour en arriver là où je suis, j'ai galéré dans ma vie. Vous savez, quand je viens, je donne l'argent aux gens. Ce n'est pas parce que je suis plus riche que les autres, mais c'est parce que je sais ce que ça fait quand on n'en a pas. Il y a eu des moments dans ma vie où moi, j'ai galéré, où j'ai prié, je dirais, vraiment, si le vieux peut-il ne m'appeler pas me donner un petit Togo ? Bon, nous, à l'époque, c'était 25-25, c'était un go, on appelait ça Dogo-25. Tu étais là comme ça, tu dis, si le vieux peut-il ne m'appeler pas un homme, c'est-à-dire comme aujourd'hui, je n'allais jamais avoir faim et que tous ceux qui sont à côté de moi ne vont jamais mourir de faim. Donc, ça fait que quand je vois quelqu'un dans une détresse quelconque, je vis en son secours. Mais cela ne veut pas dire que je suis superman. Mais voilà, c'est-à-dire que j'ai vécu ça. C'est-à-dire que ça fait. Les jeunes d'aujourd'hui, ils nous voient bien, on est, comment on appelle ça, on brille, on emporte de l'or, on paie, macho, etc. Mais ça, c'est un travail qui a suivi. Ce n'est pas le burrida qui paye. Ce n'est pas la sessame non plus. Ce n'est pas les cachets de chocasse. Moi, je suis là, parfois, mes vides, je ne vais pas parce que c'est quand on me propose d'abord, ça ne coûte même pas plus cher que ma chaussure. Mais oui, donc, c'est pas, voilà. Mais les jeunes veulent brûler les étapes. Quand ils voient les gens du coupé décalé briller, ils se disent, parfois, ils vont faire du broutage. Plusieurs fois, on a associé les brouteurs aux faisais du coupé décalé qui n'avaient rien à voir. On a associé, les gens qui se drogaient aux faisais du coupé décalé parce qu'ils brûlent les étapes. Dans la vie, quand tu aimes quelque chose et que tu veux faire quelque chose, il faut être constant. Mais pour être constant, toi-même, il faut faire violence sur toi-même. Voilà. Il y a des choses que dans la vie, tu vois, tu dis, j'ai un objectif, je suis focalisé, c'est toi, je dois l'atteindre. Mais les jeunes d'aujourd'hui, voilà, je suis bien habillé, moi, tu dis, bon, ça, c'est ça, tu dis, Del Papo, normalement, ça coûte 3 000 et quelques euros. Bon, 3 000, je ne sais pas combien ça fait en euros, on ne sait pas, 2 millions. Bon, déjà, tu n'as pas salé. Bon, si tu es habillé comme moi, à quel moment tu as payé à Bissala et tu as porté ça combien de fois et toi, mais tu as mangé quoi ? Non, tu serais obligé d'aller voler les gens. Alors que si tu travailles ? On peut manger les habits aussi. On peut manger les habits. Ah, bon, d'accord. Mais je pense bien qu'il est temps de faire une petite pause et de regarder le clip de l'invité. Bien sûr, le clip de Clinton. Alors, nous allons passer maintenant à la séquence « Zé dans Zé ». Ok. Youmi, attaquez Bangodi. Si le président Duxaga vivait encore président Beleri, est-ce que vous pensez que vous auriez la côte aujourd'hui ? Bon, ce n'est pas à moi de décider, mais peut-être que ça ne m'aurait pas intéressé d'être président s'il est temps pour vivre. Pourquoi ? Parce que peut-être qu'il était bien placé pour être occupé toujours au poste. À moins que, je ne sais pas, ça ne l'intéressait plus. Moi, je pense que s'il était là déjà ses amis de la Jet Set, ils auraient peut-être eu d'autres ambitions. Peut-être que, comme il a dit, défalé, peut-être que je me serais intéressé au rap. Moi, je me suis autoproclamé président de la République du coupé décalé parce qu'il n'y en a pas quelqu'un qui a dit qu'après Saga qu'il allait être président. C'est un tout. Mais il y a l'autre aussi, comment il s'appelle ? Ton collègue autoproclamé. Pour dire même le nom là même, tu as dit que tu as oublié même. Ton collègue autoproclamé va y échapper les mots. Il s'est autoproclamé aussi comme toi. Oui, vous êtes deux présidentes autoproclamés. Aujourd'hui, aujourd'hui, vous ne savez plus qui est le plus fort. Mais il a dit, c'est pour ça, vraiment, vous faites à juger. Quand je parle encore de la marque de boisson, on me dit que non, président, ça tape l'envoie. Il n'y a pas honte pour vous. Déjà, je vous dis, moi, quelqu'un qui est pauvre ne doit pas discuter avec moi. Tu l'es traite de pauvre ou pas ? Non, mais la marque de boisson est pauvre. Depuis que je suis quitté en Côte d'Ivoire, je suis parti, j'ai fait quoi ? J'ai fait trois mois. Je suis revenu. Pourquoi à chaque fois, c'est quand je suis là qu'on parle de lui ? Il est pauvre, il n'a rien. Je suis parti. Vous êtes d'autres présidents pour vous. Vous attendez, c'est comme si aujourd'hui, excusez-moi, si on me disait que oui, on ne peut pas me comparer au président de la République parce que ce n'est pas les mêmes levels. Vous comprenez ? C'est le président de la République. Moi, je suis président du Coupé-Décalé. Ça veut dire que c'est juste un petit 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 petit今年. Ça veut dire que vous, quand vous prenez la marque de boisson et que vous voulez le copain, ça vous fait rire. Moi, ça ne fait pas rire en tout cas. Tu dis que tu es président du Coupé-Décalé. Tu fais quoi pour le Coupé-Décalé ? Non, je dis mon président, il fait quoi pour le Coupé-Décalé. Moi, là, il s'occupe du Coupé-Décalé. Moi, j'agis que je fais des petits. C'est sur lui, tu comptes ? Non, je comprends sur lui. Attention, il faut savoir ce qu'il vous dit. Non, parce qu'on a l'impression qu'ils ont fait compter sur lui. Non, non, pourquoi ? Parce que c'est moi-là qui me donne à manger. Ah, on ne sait jamais. On parle du rôle. On ne sait jamais. Tu dis que tu t'as autorisé, tu t'as autoproclamé. Je me suis autoproclamé. Déjà, quand vous me comparez à un vendeur de Kwa Petakbojama, je vous dis toujours... C'est-à-dire qu'il a fait acheter chez lui. Oh, mais comment on se dit ? Il a fait acheter chez lui. Ah, bon, donc tu confirmes qu'il va acheter, alors ? Donc, tu confirmes qu'il va acheter ? C'est toi qui as dit que c'est un vendeur de Kwa Petakbojama. Non, je me demande si tu as l'impression qu'il va acheter chez lui. Ça me fait plaisir, mais parce que quand il vient de temps en temps, je vais vous en appeler la cause. Ah, ben... Attendez, attendez, excusez-moi. Non, mais excusez-moi, excusez-moi. Moi, je peux voir si je me trompe pas parce que j'ai une mémoire d'éléphant. Oui. Il disait que... Comment on appelle ça ? J'ai mon clip, attends d'abord. Mais clip, on attend, c'est arrivé de Josie Oumia. Là, je suis à mon troisième clip, j'entends, c'est en train de passer. Donc, quand quelqu'un est pauvre, cher ami, excusez-moi, moi, je suis un bosseur. Vous comprenez, je suis un chef d'entreprise, je n'aime pas les gens qui sont paresseux. Quand quelqu'un est paresseux, ne l'associe pas à mon image. Voilà, si quelqu'un travaille, on dit, moi, j'ai pas dit, bon, d'accord. Mais quelqu'un qui est pauvre, qui se permet dans la rue, qui n'a rien, qui fait les émissions, il marche. Vous le comparez à quelqu'un qui a une campagne, il garde l'approcher. Tu l'as vu, tu l'as vu, tu l'as vu, tu l'as vu. Mais c'est la vérité. C'est-à-dire que, moi, s'il vient me voir, il y avait un salaire de 1500 euros. Moi, Abidjan, il va se défendre. Pourquoi il est bloqué ? Il va se l'employer dans ta société, quoi. Non, mais il n'est pas courageux. Mais moi, je pense bien que, je pense bien qu'il se défend. Mais moi, j'aime bien le chien, j'aime bien le ditien. Non, non, non. Parce que ça me plaît bien. Je sais pourquoi vous êtes plus riche que lui. Je sais pourquoi vous êtes plus riche que lui, parce que vous l'avez dit ici à votre dernier parcours. Mais c'est la vérité. Que vous êtes dans la loge. Donc, si lui, il ne veut pas être dans la loge pour donner ce que vous vous donnez dans la loge avant, pourquoi il est toujours à ce même niveau ? Oh, chère madame, chère madame. Non, si. Chère madame, chère madame. Oh, si. Chère madame, serons surieux. Mais qu'est-ce que c'est de nouvelles à la loge ? Attendez, attendez, serons surieux, serons surieux. Mais c'est la vérité. Ce n'est pas parce que vous avez porté une robe, vous êtes aussi resplendissant devant la télévision, que vous allez rencontrer n'importe quoi. Je ne dis pas n'importe quoi. C'est la crédibilité que vous avez dit ici, que vous étiez dans la loge. Madame, permettez-moi de parler. Je suis un homme, je suis un président, et je suis un vrai. Et moi, ce que je dis, je confirme. Donc, ce n'est pas parce que vous avez porté une belle robe, aujourd'hui vous êtes là, vous êtes habillé comme un croix-père cendrillon. Tu as envie de porter ça ? Non, mais pourquoi ? Je ne suis pas une femme. Non, mais je l'ai fait ça. Est-ce que je suis mal habillé ? Pardon ? Est-ce que je suis mal habillé ? Mais de toute façon, vous l'admirez. Mais voilà, moi je vais plaindre. Il n'y a pas quelqu'un qui se plaît dans ce monde que moi. Tellement je me plais, je n'ai même pas le temps de parler de quelqu'un. On a posé une question que vous ne répondez toujours pas. Non, je réponds, mais c'est parce que vous, c'est vous qui déviez le sujet. Moi, je suis avec vous. Ce que vous donnez dans la loge, là, c'est ce que Oyuki ne donne pas. Vous m'avez vu quoi donner dans quelle loge ? Pardon ? Et ça, tu connais notre puissance. Je vais vous dire. Non, la puissance, il n'y a rien devant la puissance du Saint-Esprit. Madame, laissez-moi parler. Voilà. Je vais vous dire. Je dis tout à l'heure que nous sommes dans une vie où chacun interprète la vie à sa façon. Je dis ici. Et vous savez, moi, je suis un homme de parole, je dis des choses vraies. Et je me répète toujours dans les mêmes mots, dans les mêmes phrases. Je dis, le Corée, la Bible a été créée. Mais c'est chaque façon à sa manière d'interpréter qui fait sa logique. Alors, vous me parlez de loge. Mais je suis quelqu'un, je crois en Dieu. Déjà, ça, c'est un pour commencer. Vous voyez. Oui. Voilà, je crois en Dieu. C'est la confession religieuse. Quand vous posez des questions, on répond et puis on en somme. Oui, oui, mais tu crois en Dieu. Mais crois en Dieu, c'est vague. Non, là. C'est la confession religieuse. Mais quelqu'un qui vous dit que quand je vois des gens, j'ai pitié et je les donne à manger parce que moi-même, j'ai vécu ça. Si c'était pas à cause de dire, je ne sais pas où je suis aussi. Ah, 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 ah. Non, mais attendez, attendez. Maintenant, maintenant. Mais il y a des méchants qui donnent à manger aux gens. Non, si. Les méchants, mais ça, c'est chacun sa conception. Et vous voyez, on juge un homme en fonction de son acte qu'il pose. Oui, mais l'acte qu'il pose, ça ne définit pas la personnalité qu'il pose. Le méchant, même qui donne à manger, on ne voit pas son côté. Ben, ben, voilà. Donc, c'est pour dire que ce sont les apparences. Donc, pour vous dire, loge ou pas loge, on nous tous... Même le diable même là, le diable même là, quand ça chauffe, celui-là dit, « Eh, Dieu ! » Ceux qui sont athées, qui ne sont jamais allées à l'église, qui ne sont jamais allées à la mort, qui ne croient pas en Dieu. Mais comment on dit que vous avez dit que vous avez dit qu'il pose un sang ? Non, mais moi, si je causais le diable, j'allais pas... Non, mais moi, si je causais le diable, j'allais pas... C'est lui que vous adorez, non ? Est-ce que vous savez à qui vous parlez ? Je parle à un président qui s'auto-proclame et qui n'a pas la force de sa politique. Quel est le niveau ? Quel point de politique, attendez, à quel niveau j'ai ? Vous n'avez pas la force de votre politique. C'est pas ma politique. C'est pas de s'afficher, de faire des bling-blings, nous sommes dans une sec. On est des gens ici, dans l'habitation, ma loge, nous proposons des actions. Vous ne vous faites rien. Vous ne vous donnez des trucs aux enfants, les trucs, vous ne vous faites rien. Vous parlez cigare à la main, battu vu et tout, il y a quoi ? Madame, laissez-moi vous dire, j'ai l'impression que... Parce que ce genre de comportement, je comprends pas, parce que vous êtes traumatisé par votre pauvreté. Moi. Donc quand vous voyez quelqu'un qui est plus élevé que vous... Je suis milliardaire. De quoi ? En Saint-Esprit. Oh, oui, oui. Le pauvre, quand le pauvre n'a toujours rien, il s'est refait à Dieu. Tu sais, la demain, elle va avoir un peu d'argent, là. Elle va oublier Dieu. Moi, même. Elle va me parler à l'église. Oh, oui, si. Donc arrêtez-moi. Dans la tête chauffe, là, il connaît le Seigneur. Arrêtez-vous. La dernière fois, ça me rappelle même des faliers. La dernière fois, on a reçu un invité ici qui avait parlé d'un acteur du Coupé-des-Calais qui était dans la loge, à qui il restait six mois à vivre. Ah, bon ? Et c'est ce palier, il a dit ici que le gars était de l'Ulunati même. Oui, il dit... Parce que c'est pas Clinton qui est parti là-bas. Et là, là, il parle de Christ. En tout cas, là, d'ailleurs, il ne parle pas de Jésus ici. Oh, mais moi, je ne fais pas mes responsabilités. Vous savez, la loge, vous savez, il y a des consécrits de la nature, de la vie, qu'il ne faut pas en parler. Parce que vous êtes... Ah, là, tout ça, dans les bacs, là, regardez. Non, mais c'est elle, c'est elle qui m'attaque. Non, elle, je ne suis pas fondée, je suis pour une série d'Occas. C'est ce qu'elle a dit. Mais c'est, il n'a qu'à l'essai, mais je ne le réclame pas. Non, mais c'est une série d'Occas, elle est mise là, je suis content. Quelqu'un n'appelle, elle dit, oh, ma petite, il faut que tu vas venir, c'est moi qui plait ton bien, je prends tout. Non, au moins, je pense, je suis content. Pas elle. C'est même pour dire, je n'ai pas l'intérêt. Alors, mais tu es marié où tu es petite ? Je suis marié, tout le jour, je dis, je suis marié, mais je dis aujourd'hui. Franchement, ma femme sait que je suis comme ça. Elle sait que... Elle suppose que tu ne manges pas, toi ? Non, elle suppose ça, quoi. Non, non, je ne mange pas tout. Qui t'a dit, moi, n'importe quoi ? Non. C'est de qui vous parlez, n'importe quoi ? Bon, c'est que, comme vous l'avez dit, donc, toi, tu dis que tu es marié. Elle vient dans la prison, tu t'assoies, tu dis, ah, qu'est-ce qui c'est l'Occas, vraiment, j'ai eu ça. Non, vous savez. C'est l'Occas, il y a honte aussi. Il y a honte aussi. Et puis, ta femme, elle est à la maison. Il me plaît qu'on soit à toi. Parce que ma femme, elle me connaît. Elle sait qui je suis personnellement. Vous savez, elle sait qu'en parlant de ces femmes-là, comme ça, c'est l'aide, ça vous dit que ces femmes ont de la valeur aux yeux de beaucoup de personnes. Et moi, je n'ai pas l'habitude d'apprécier des femmes. Est-ce que si j'apprécie, c'est une manière de dire que ces femmes-là, je les encourage dans ce qu'elles font et c'est une des belles femmes, c'est tout. Mais oui, ta bague, ta bague. Est-ce que, sincèrement, non, moi, je n'aime jamais ma bague quand je viens de ce truc. Pourquoi ? Tu es allégique ? Non, je n'aime pas, parce que je ne suis pas sérieux. Comment tu n'es pas sérieux ? Pourquoi tu te maries si tu n'es pas sérieux ? Non, parce que je ne suis pas sérieux. Tu as juré promesse, fidélité et tout. Mais tu fais l'infidélité. Attends, c'est un peu désordonné. J'ai dit ici, celle des plateaux télé, que je suis un homme à femme. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les femmes m'aiment beaucoup parce que je suis beau. Vous comprenez ? Je suis très délégant. Je suis pro. Fait qu'elle vienne, non, mais attendez. Calmez-vous. Vous-même, là, vous savez que je compte mon vie. Hein ? André, que vous, vous voulez... Vous cachez les cheveux blancs avec les yumots sur la tête, là, André, les tontons Béthèles. Mais pourtant... Mais pourtant... Mais pourtant... Mais pourtant, les tontons Béthèles, vous êtes si vous ne vous l'appelez pas. Jamais de la vie. Si la foudre, vous pouvez tirer. Il y a des gens qui allaient mourir dans ce sujet, ici. Non, non, non. Président ! Ah, non, mais pourquoi tu attaques les yumots de lui ? Les bêtés, là, ils ont pris le balle pour dire qu'on est tontons Béthèles. Non, mais souvent, c'est bêté. Toutes, tu vois les tontons Béthèles, là. C'est un soignement. Tu bats pantalon jusqu'ici. Est-ce que vous savez que les gens qui aiment critiquer, là, ils sont en donnant pour le logo ? Hein ? Parce que Maté, ils critiquent et puis le soir, ils passent en donnant la vie. Ça mène de la vie. Moi, il n'y a rien dit. On va se mettre la vie d'année, là. Ça mène de la vie. Président Béthèles, Président Béthèles, autant vous êtes président autoproclamé, vous avez beaucoup d'argent. Évidemment, beaucoup, hein, beaucoup. Énormément d'argent. Beaucoup. C'est normal, vu qu'on sait d'où ça vient. Bref. Donc, Oui. Autant que vous êtes milliardaire, pourquoi vous n'aidez pas financièrement, Mabiu ? Vous savez, moi, quand je vous entends parler, c'est pour ça que j'ai dit que vous... Non, j'ai posé une question pour vous, les deux pas. Mais, madame, déjà, déjà, avec vous, les Béthèles ont pris des balles perdues. C'est énervant, parce que vous êtes incompréhensible. Je suis désolée, si je n'ai pas envie de parler de mon copine Béthèles. Je n'ai pas fini de parler. Déjà, je ne sais pas si c'est votre roi, mais je n'ai pas combien elle a coûté. Bon, enfin, bref. Elle coûte plus cher que votre chaussure, ça, c'est sûr. Oh là 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 là. C'est que vraiment, je pense que... On aurait dit monsieur et madame, alors que vous ne pouvez même pas être madame. Bon, vous me demandez, vous me demandez pourquoi je n'aide pas Mabio. Mais vous-même là, vous me laissez perplexe, parce que... Pourquoi ? Comment une... Parfait, selon moi, une dame, avec un niveau très intellectuel, comme vous, vous vous défendez des idéologies de femmes comme Mabio. Je ne défends pas, je pose une question. Vous posez une question, laissez-moi répondre. Moi, si j'étais président de la République, elle n'allait jamais sortir de la prison. Ah oui. Mais je vous dis la vérité. Parce que... Non, je vous explique. Vous êtes d'accord avec moi. Vous, vous êtes des personnes responsables. Vous vous levez le matin, vous venez travailler et puis vous faites vos économies. Parfait, un jour, dans l'espoir, je suppose que vous avez déjà payé vos maisons. Oui. J'espère pour vous. Et puis, voilà, vous mettez votre argent de côté pour vous faire des grandes ambitions. Et puis, un jour, comme ça, par un chantement, nous sommes amis, je viens dire, ah chef, on a un truc à faire, comme ce que vous appelez la tontine, là. Viens mettre ton argent et puis manger tout. Et toi, comme tu me fais confiance, tu mets tout ton argent. Voilà. Alors que ton argent, tu as investi parce que tu te dis c'est pour mes enfants. Et puis, par un chantement, un jour, cet argent, tu vois que je l'ai dépensé. Bon, tu ne peux pas, tu ne peux pas, parce que si tu me tues, il ne peut pas donner ton argent. Donc, il faut que c'est des procédures et tout ça. Mais ça, c'est un meurtre. Parce que quelqu'un qui s'est levé le matin, qui a travaillé tous les jours, à la sueur de son fond, qui a payé ses factures tous les mois et qui a mis un centime, deux euros, trois euros de côté, qui a cotisé son argent et cette personne qui allait voler, cette personne-là, je n'ai qu'à aller l'aider parce qu'elle est aujourd'hui en détention. Mais ça, c'est un crime contre l'humanité. À voir même. Oui, mais c'est vrai. Mais il y a les tontines qui s'effondrent. Qu'est-ce que vous appelez les tontines ? Les tontines, c'est du vol. Mon ami, je suis contre ça. Mon ami, si tu veux, moi, je ne sais même pas ce qu'on appelle tontines. Si tu veux cotiser ton argent, les tontines, si vous êtes dix, chaque fois du mois, tu mettes un centime, un centime, un centime. Pendant les dix mois, tu viens chercher ton argent, tu ne dois rien à quelqu'un. Les tontines, c'est du vol, je vais vous expliquer. Les gens organisent des tontines. Pourquoi quand les tontines lui disent, moi, je prends le premier, pourquoi ? Parce qu'il n'est pas sûr. Parce qu'il n'est pas sûr. S'il prend un dernier et si les autres ne payent pas. Lui, il va perdre. C'est du vol. Vous avez une famille des tontines qui se passe bien ? Je n'ai jamais vu ça. Dans le dictionnaire, tontines, ça veut dire quoi ? Tontines, c'est cotiser pour donner du loisir ou du plaisir à un tel parmi nous. Vous comprenez ? Mais ce n'est pas des choses simples de long terme. C'est-à-dire, les gars, on fait une tontine, on va faire une surprise à l'anniversaire au boss. C'est un exemple que je vous donnais. Donc, chacun va cotiser, on va venir petit tontine. C'est ça qu'on appelle tontines. Mais nous, les Africains, on a remplacé ça. Chaque fin du mois, il faut donner ça. Chaque fin du mois, mais si tu peux donner ça à chaque fin du mois, je préfère encore donner de l'argent aux enfants qui sont dans la rue qu'encourager ce genre de comportement. c'est du fort. Ça veut dire quoi ? Aujourd'hui, tout ce qui est sur Internet, c'est des conneries. C'est des influencés qui sont là, excusez-moi, mais qui me passent les fesses, les seins, les machins, tout ça. Et puis après, on les voit, elles se disent non, j'ai fait la belle vie. Alors qu'en réalité, elles sont pauvres. Parce qu'elles sont rouges. Non, non, non. Quand on a l'argent, on ne vole pas les pauvres personnes. En plus, tes propres amis. Tes propres amis, vous vous imaginez ? Moi, je vole mes propres amis et puis je veux qu'on me défendre. Mais quand même, cher ami, c'est pour ça, non, excusez-moi, c'est pour ça que je vous ai demandé. Mais la façon que tu t'es penchée sur moi, je pensais que tu voulais certifier que... Bon, vous voyez, les personnes comme ça qu'on leur dit la vérité, ils camouvent ça par autre chose. Je n'ai jamais dit ça. Elle a compris que... Non, tu as confirmé la teinture pour cacher les cheveux blancs. Non, moi, je n'ai pas confirmé la teinture. Cher ami, laissez-moi vous dire. Vous savez, encore du voir... Tu as quel âge ? Tu dois tout être blanc, sur le moment. Je t'assure. J'ai 52 ans. Ça vous va ? 52 ans. Oui, j'ai 52 ans. Elle est sec comme ça, 52 ans. Ça veut dire que je suis un bel homme. Et ça, il faudra grâce à Dieu. Dieu m'a m'étonné. Comment ça, Dieu m'a m'étonné ? Ça veut dire que je suis un bel homme. Vous comprenez ? Ça veut dire que je suis un bel homme. Moi, mon fils, moi-même, mon fils, vous le voyez, vous voyez. Donc, ça peut vous dire que un homme... Bon, on ne voit pas ça, c'est un autre parabètre. Mais vous m'avez parlé d'une voleuse, vous voulez détourner l'attention parce que vous avez bien vu que vous n'avez pas la question. Non, pas du tout ! Non, mais vous m'avez parlé d'une voleuse, après, encore, vous parlez des noms. En fait, on se demande ton avis. Mais il a donné mon avis. Il a dit que c'est une voleuse. Il m'a dit que... Pourquoi vous voulez que je donne mon argent à quelqu'un qui est voleur ? L'erreur est humaine et je pense qu'elle a compris la mission. Ah, donc, c'est le reste. Mais non, non, si on le vole et puis ça sera humain aussi. Non, mais à ce que vous n'avez pas déjà commencé, ah. Non, mais si... Moi, je fais du Paris-Côte d'Ivoire, j'ai bien comme si j'ai pas été à la boulangerie, là, et tout. Mais vous avez une fois vu quelqu'un qui s'est pris à la télévision pour dire que non, je lui dois de l'argent ou je ne sais pas, quelque part. Non, mais quand on est dans la loge, vous avez vu, vous avez vu vos collègues partout. André, on dirait que toi, mais tu es rentré dans la loge. Dans la loge, ça reste à la loge. Parce que c'est un de toi, un de toi à loger. Si toi, tu vois que c'était dans la loge, toi, t'allais t'asseoir moi ici. Tu es s'assise là parce que je suis couvert par l'esprit sec. Eh, dis quand même. Vous êtes à vous d'être couvert, mais quand le danger va venir à cette fougouille, vous demandez pardon. À qui ? Oh, tu as dit, quand il était là, il y avait ta robe rouge à ta blague. Tu voulais porter ça, il faut te dire la vérité. Non. Après, il y a fait le Wubi. Allez là. C'est la même femme. Alors, qu'est-ce que tu penses au sujet, par exemple, parlons de tout ça, le sujet qui concerne aujourd'hui notre petit frère Bébé DJ qui a mis l'histoire de Wubi. C'est partout sur la toile en ce monde. Tout le monde en parle. Bon. Voilà, qu'est-ce que toi, quelle est-ce que tu as vu ? J'ai vu, vous savez, il y a quelques mois de cela, je me suis mis loin. Je vous ai déjà dit ça déjà sur ce même plateau. J'ai dit, j'ai arrêté de débattre de certains sujets sur le réseau. C'est parce que les gens perdent du temps pour rien. Les gens sont là, ils gaspillent la salive alors qu'ils peuvent aller chercher l'argent. Il y a trop d'argent gagné dans ce monde. Vous comprenez ? Alors, j'ai vu ce problème des bébés DJ et tout ça, mais bon, ça ne m'a pas vraiment intéressé. Mais bon, si vous voulez que je donne mon avis sur ce sujet, les Wubi clorent parce qu'ils ont dit bon, Wubi, machin, vous savez, il y a aussi la pauvreté qui fait que les enfants en font n'importe quoi. D'accord. Quand quelqu'un est pauvre, le pauvre, il est prêt à tout. Quand j'étais pauvre, avant, je me rappelais très bien, je me disais, si j'avais l'argent, je serais l'homme le plus heureux du monde. Mais après, il y a eu vu qu'il a commencé à avoir beaucoup d'argent, il y a vu que l'argent ne faisait pas le bonheur. Mais parce que l'argent s'attire d'autres problèmes. Voilà. Non, ce n'est même pas ça. C'est que l'argent est un complément de notre vie heureuse, mais l'argent n'est pas le bonheur. Tu peux avoir l'argent et puis tu transformes une maladie que personne ne peut soigner comme par exemple Céline, John et autres, tout ça. Le matin jusqu'au soir, on lui t'a un billet de 10 000 ou un billet de 5 000, il sera dans le Wubi Club. C'est pour ça qu'il faut que nos jeunes d'aujourd'hui aillent travailler. Parce que quand je les vois, vous voyez aujourd'hui, excusez-moi, la danse qu'on appelle Biamma, la danse, je les vois, mais ça m'énerve. La danse de Biamma, c'est danse de Wubi. Bien sûr. La danse de Biamma, c'est danse de Wubi. Attendez, c'est parce que j'ai le micro, j'allais aimer, vous allez voir un peu qu'on dit gasson. C'est-à-dire qu'on dit... Faut faire, faut faire. Attendez, je peux... Faut faire, faut faire. Faut venir bien placer le micro, les vas venir faire. Faut faire, faut faire, faut faire la gestuelle Biamma que tu dis c'est danse de Wubi. Non, mais parce que je ne peux pas, en fait, je voulais enlever le haut de ma veste, en fait, c'est pour ça. Non, mais ce n'est pas grave. Non, tu peux, tu peux, vas-y. Non, attendez. Nous, par exemple, quand on parle de couper des gasses, c'est-à-dire que tu vois le style, tu vois, c'est le malin, tu vois, c'est comme ça. Et puis, tu vois, tout la gestion, ça va ensemble. Mais c'est un gasson qui est là. Oui. Parce que quand il b*****, quelqu'un qui b*****, très, très. Mais quand je vois les enfants qui font ça, moi, je vais en bas, je vois quelqu'un qui fait ça. Et puis, le bar, il fait ça, il dit ça, c'est quoi ça. S'il voit mon fils en train de faire ça, moi, il y a des derniers cris. Tu vois, les gens souvent qui parlent comme ça, ils dansent sans cachette chez eux à la mise. Tu as dit quoi? Vous dansez sans cachette à la mise. Non. Comme vous écoutez musique. Moi, c'est que je me plaisais parce qu'on dit ça tout de suite. Parce que j'ai dit qu'il y a un peu de soleil. Tu vois, il va faire son diamètre pour donner un peu de temps. Non, jamais de la vie. Vous savez, vous savez, vous savez, comment on appelle la même, le temps ne trompe pas. Quand ça a commencé là, vous voyez les enfants là, parfois même là, il n'y a rien, ils sont là tous, ils font des petits danses. Ils sont là, ils font ça. Moi, je les regardais à chaque fois, je dis, mais ces enfants, ils ont quoi? Après, je me dis, bon, c'est les six. Ce n'est pas notre temps ça. Et c'est un groupe d'enfants qui est venu avec un style. Mais comment un homme peut penser qu'un autre homme peut être suivi? Et si on faisait conseil, c'est toi, tu es allé venir au monde. Vous voyez? Donc ça, c'est un conseil. C'est parti. Vous parlez des enfants, mais quand on veut couper, il faut couper à la racine. Vous comprenez? Donc, il faut forcément qu'il y a des gens qui les arrosent. C'est ce que je vous dis que quand quelqu'un a faim et qu'on lui donne à manger, on l'oblige à faire certaines choses. Il y a forcément celui qui vient le donner à manger qui l'oblige à faire ça. Donc, sinon, sinon, on n'a pas envie vraiment de faire ça. Donc, normalement, tu penses que les enfants pour paraître, pour être bien. On doit cibler les arroseurs. C'est les arroseurs qu'on doit cibler, alors. Ça, c'est un long processus. C'est parce que, vraiment, ce problème, il est lourd. Je vous le dis, maintenant, ce problème, il est lourd. Donc, nos enfants, si vous voulez sensibiliser, vous pouvez sensibiliser. Mais ce qui est arrivé à Bébé Didier pour revenir au sujet, je pense que le petit, il était dans certaines obligations. Le petit, il était dans une certaine pauvreté. Il veut paraître. Et puis, quand tu es habitué, vous savez, un homme qui a faim n'est pas un homme libre. Je vous le dis tout de suite. Et donc, s'il y a certaines choses qu'il n'a pas, même s'il ne veut pas, il va le faire. Vous comprenez ? Sinon, il ne sait pas le faire comme ça. J'ai vu le petit bébé Didier, là, c'est un homme, il est bien valide et viril. Donc, un gars comme ça, s'il se met dans ça, c'est que vraiment, il y a un problème. Je ne sais pas si c'est là dedans. Donc, si je comprends bien, tu penses qu'il a été victime des propositions, d'une proposition indistente vis-à-vis de sa situation vu qu'il voulait être un artiste parce que quand il explique, il dit qu'il était à la recherche du producteur parce que tout part de là. Donc, ça me réjoint alors. Ça me réjoint parce que moi, aujourd'hui, excusez-moi, moi, je ne peux pas aller babader comme je veux. Les gens disent, oh, lui, là, c'est un fou. C'est un exemple, je vous donne. Pourquoi ? Parce que c'est moi qui me produis. Non, je fais ce que je veux. Mais imaginons que moi, je n'avais pas les moyens. Moi, j'ai tenté de me couper. Ah, mon vieux père, tu ne peux pas me produire ? Et puis, on va t'attendre là-bas. Moi-même. C'est parce que je n'ai pas. Donc, si vraiment, je vais t'attendre, j'ai oublié d'attendre. Voilà. Donc, c'est à chaque fois qu'ils sont dans ce genre de situation-là. Vous comprenez ? Bon, quelqu'un, peut-être même, il a prêté 25 ou, enfin, disons, 1000 francs. Et puis, par exemple, il a rendez-vous avec peut-être son boss, son producteur, qui lui dit, attends-moi là-bas. Alors que le boss, c'est un Wubi Club. Voilà, c'est le patron même des Wubi. Celui-là, quand il va venir, il va dire, bon, tu as mangé ? Oh, écoutez, il a 900 000 dons à l'enfant. Mais l'enfant, il est devenu fou. Il dit, bon, le soir, tu dors à la maison. Tu vas, il va, il dit non. Bon, alors, toi, tu dis que tu te présentes autoproclamées. Là, je suis présent autoproclamées. Mais toi, tu fais quoi pour ne pas que, par exemple, ces gens de jeunes-là puissent tomber dans cette situation. Par exemple, tu peux produire des jeunes aussi, mais on n'a pas encore vu une activité dans ce sens-là. Non, on n'a pas encore vu une activité dans ce sens-là parce que, moi, c'est ce que je vous dis, nos jeunes d'aujourd'hui, ils sont paresseux. Ils aiment la facilité. Moi, je peux facilement aider quelqu'un qui va me dire, je veux travailler pour vous, ouvrez-moi un commerce et puis je vais vous faire, comment on appelle ça, je vais vous faire un défi chaque fin du mois. Non, dans la production de la musique, pourquoi forcément un commerce ou bien... Non, c'est un exemple. Même la musique, que ce soit la musique ou pas. Oui, parce que la musique, ce n'est pas délicat, mais bon, après, toi, tu t'investis, il faut que tu aies confiance à l'artiste. C'est que si l'artiste, il ne t'inspire pas. Moi, quelqu'un vient devant moi et puis il me dit, il n'y a qu'un produit. Mon ami, je ne vais rien dire. Il dit, ah, toi aussi. Ça, ça va marcher ou ça. Moi, je ne suis pas fou. Mais quelqu'un qui veut travailler, par exemple, qui dit, je veux travailler chez vous ou je veux travailler dans votre entreprise, il y a ça qui va s'élever le matin, il va aller travailler, il va le payer. Donc, un homme comme ça, je peux l'aider. Mais quelqu'un qui sait qu'il n'a pas de talent qui va venir pour dire que non, je suis artiste, parce que lui, dans sa tête, il est artiste. Mais moi, je ne le vois pas comme un artiste. Donc, si tu viens, tu peux forcément ne pas m'intéresser. Bien sûr. Donc, il y a ça aussi qui est là. Mais tu fais des castings, dans ce cas-là, comme les gens le font si bien. Oui, j'ai fait... Non, à Paris, j'ai fait quelques castings, mais je n'ai pas... Tu n'as pas trouvé ce que tu... Non, je n'ai pas accentué parce que là-bas, ils n'ont pas trop besoin de ça. C'est ici qu'ils ont besoin de ça. Alors que je ne suis pas encore implanté ici, vous comprenez. Je viens de temps en temps, chaque deux mois, je suis là. Je regarde un peu les gens. D'ailleurs, il y a beaucoup de jeunes influenceurs qui m'ont contacté, qui ont voulu travailler avec moi. Je les ai dit oui. J'ai vu les messages six mois après. Je ne savais même pas. Et c'est après que je les ai appelés, les dégameurs, et puis il y a d'autres encore là. Donc, j'ai dit, ok, je vais travailler avec vous. Ils vont venir me proposer leurs projets. Peut-être qu'ils ont des projets de médias, visons, tout ça. Je vais les aider parce qu'il y a une structure. Il n'y a pas de problème. Voilà. Et donc, ils vont me dire parce que c'est donnant, donnant. Si je vous donne mon matériel ou que je vous sauve ça, vous, qu'est-ce que la jambe préfère ? C'est comme ça. Mais les gens, ils aiment la facilité. Toi, tu veux, il y a quatre produits et puis en réponse, non. Ça, c'était non. Je pense qu'il est temps de passer à ce que disent dans le grain. Au grain, on dit quoi ? Où souris bien mené, bagage. Alors, Clinton Burnery, au grain, on dit quoi ? On dit au grain que toi et ton gars de Paris, là, vous avez fait une démo du soulevé, déposé, des mallettes, des mallettes remplies d'argent, des bijoux, des accessoires, en fait, un truc bling bling. Alors, c'est quoi le projet ? Vous voulez accompagner la diète dans son nouveau concept de soulevé, déposé ? Voilà. Bon, vous, déjà, mais ça tombe bien parce que je pense que l'émission c'est un peu comme l'ambap. Alors, vous, les gens de la diète, vous êtes très hypocrites. Ok. Voilà, vous êtes hypocrites parce que, bon, toi, je ne sais pas si tu es dedans, mais bon, tu vas te sentir dedans, je ne sais pas. D'accord. Voilà, on a créé un groupe de coupés, décalés. Moi, quand je vois mon frère défaler, il met un truc, moi, je viens, je prends, je n'ai même pas besoin qu'il me dise, Clinton, je fais ce tien-son. Moi, il vient, il prend, en même temps, il fait sa démo, il dépose. C'est ça. C'est vous qui avez amené ce concept. On se soutient dans le coupé des cas. J'envoie un concept, l'autre prend à sa façon, on est dedans. À l'époque, il y avait fatigué, fatigué, il y avait la chaussure qu'on peut pointiller. Non, non, on n'a pas fini, je n'ai pas fini. On va pas finir. Tout à l'heure, tu m'as dit que non, que le soulevé déposé, mais moi, le soulevé déposé, moi, il n'y a pas besoin que quelqu'un me dise, ah, comme Def a fait sortir un soulevé déposé, il va faire non. Moi, je suis là, je regarde, je vois dans le groupe, si quelqu'un a fait un nouveau concept, je prends, je fais en même temps. C'est une manière de soutenir. Mais le problème, c'est que dans le groupe, dans le coupé décalé, dans le groupe, vous avez créé un autre groupe. Quand tu me parles, moi, je te parle, mais il y a d'autres personnes qui ne me parlent pas, qui ne me parlent pas. Pourtant, on est dans le même groupe. Imaginez, vous êtes dans la même maison avec des gens qui ne vous parlent pas. Vous comprenez ? Si ce n'est pas celui que vous connaissez qui, quand il émet peut-être un sujet de conversation, vous parlez, mais d'autres ne se parlent pas parce que, oh, moi, je ne suis pas comme les autres. C'est pour ça qu'il parle d'hypocrisie. Pas vous, peut-être particulièrement, parce que vous êtes là, mais vous, je ne vous vois parler peu, mais dans le groupe de coupé décalé, je vous ai dit, je fais ma musique parce que j'aime ça. Ce n'est pas coupé des gars qui me donnent à manger. Donc, même s'il fait 10 concepts, je suis avec lui. Ça veut dire, si demain matin, il l'a fait soulever, déposer, s'il l'a fait déposer, soulever, ça veut dire, s'il l'a fait le contraire, il fait son fondre, il est prête, je suis dedans. Ça veut dire, le gars là même, il a si mon concept, tu vois. Parce que moi, je sais que, je fais ça pareil pour le soutenir, c'est mon frère. Donc, il n'y a pas de rivalité, il n'y a pas de jalousie, je n'y entends pas. Mais, si moi, il a bien fait, humilité sa mère, il va me dire comme ça. Il dit quoi même ? Lui, il dit quoi ? Ah, il a mis ta tête après, elle. Non, 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 c'est pas question de... Moi, je ne cherche même pas... Déjà, moi, je fais ça parce que ça me fait plaisir. Bien sûr. Voilà. Mais moi, je veux dire simplement que... Toi, tu es mieux placé pour savoir que ce qu'il dit, c'est la vérité. C'est pas parce qu'on est aussi des placés que tu as fait genre... mais non. Tu sais que dans mon groupe, c'est des hypocris. Non, c'est ton avis. Tu vois, moi, je respecte l'avis de tout le monde. Tu donnes ton avis. Combien de fois, ton nom, t'as pas attaqué ici ? C'est pas moi qui l'a dit, c'est ton qui l'a dit. Oui, moi, j'ai pas de problème. Ah, donc voilà. La vie même est comme ça. Moi, je suis dans un groupe. Moi, en tout cas, moi, je vais vers tous les faiseurs de couper et décaler. J'ai pas des limites. C'est-à-dire, j'ai vu, comment ça s'appelle la même, l'autre qui avait fait un concept. Même Abou Nidale a fait son concept. Voilà quelqu'un qui est très bien. Il m'appelle, il m'a dit, ah, mon frère, tu vas bien ? Il m'a dit, ça va ? J'étais assis là, je ne sais même plus ce que je faisais. Il m'a dit, j'ai fait le coup, un nouveau concept, soulevé, déposé, il a fait encore pour moi. Il a dit, ah bon ? Il a dit, je t'envoyais le son. Écoute, quand il m'a dit, à la seconde, j'ai fait un coup, un, je l'envoyais. Une démoire, je l'envoyais. Parce que, tu vois, c'est quelqu'un qui m'a approché. Moi, je les avais approchés avant. Mais vous savez, il faut qu'à un moment donné, dans le coupé des calés, on met un peu notre fierté de côté. On est tous humains, on voit tous mourir. Dans le coupé des calés, tous ceux qui avaient de l'influence, que ce soit Doug, Saga, Arafat, et tous les autres, ils sont morts aujourd'hui, pourtant ils avaient beaucoup d'influence. Donc, l'homme n'est rien. Mais il y a trop de fierté dans le coupé des calés. Ils sont dans les coins. Tu n'as rien. Il n'y a rien dans ton compte. Toi-même, tu n'es rien. Et puis, tu es fier. Hé, hé ! Ça me fait toujours voir. Tu as vérifié le compte de toutes ces personnes. Je suis fatigué d'être humble. Écoutez, moi je vais vous dire quelque chose. Même mon fils, moi j'ai des enfants, mon grand-fils qui m'aime juste quand il dit papa, le jour je meurs, il ne va jamais m'accompagner dans ma tombe. Mon père, il était moi, je ne l'ai pas accompagné dans ma tombe. Donc, ce ne sont pas mes amis qui m'accompagnent dans ma tombe. Donc, j'ai vu ma vie humiliter sa mère. Ce que je vis, je le mérite. C'est l'argent de l'ancien de mon front. Donc, laissez-moi vivre. Tu travailles dur. Tu payes ta voiture, il veut dire que c'est lui qui a la haine qui paye partie. Tu travailles, tu payes ta chaussée. Il veut dire que c'est lui qui paye chaussée. Tu payes le téléphone, il veut dire que c'est lui qui a le donné. C'est mon argent. C'est mon argent. C'est mon argent. C'est mon argent. Bon, maintenant, quand tu dis par exemple, tu déclaras que dans le couper des calés, tu as la haine que tout le monde. Ça, c'est toi ton avis. Est-ce que tu as bien vu dans l'un des autres ? En tout cas, bon, c'est que je suis, moi, je me plais comme je suis, mais les autres là, je suis la Bellerie, je suis l'alias, je suis le Poupounapou, je suis le Bogomlé. À Paris comme à Bidjan, il n'y a pas aucun. C'est pas de pas, il a tout voulu pour nous comme si ce sont des amis. Je vous aime, vous tous, ça franchement, il n'y a rien à dire. Mais vous tous, vous devez vous mettre dans ma tête qu'il n'y a pas quelqu'un qui a l'argent que moi. Et c'est la vérité. C'est pour ça que dans le grain, on dit qu'on ne vous va jamais avec le moulard. Ah, mais pourquoi vous voulez me voir le moulard ? Est-ce qu'il est plus riche que toi ? Non, elle est ma femme. Tu veux me voir le moulard ? Si tu me dis on ne me voit pas avec ma femme, je suis content. Mais on te voit dans tes soirées et on te voit avec d'autres personnes. Pourquoi tu ne t'accroches pas, tu ne marches pas avec lui ? Tu ne vas pas à son bureau comme les autres acteurs de coupé décalé comme le palais et tout. Tu es dans ton point. Tu dis les autres sont au pré-grit. Mais c'est ce que je dis. Tu n'as pas dit dans mon bureau aussi. Non. Non, nous là, c'est amitié. C'est ce que j'ai dit. 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 C'est ce qu'il n'est pas social avec les autres. Écoutez, 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 je comprends parce que vous dites je vous comprends. Je vous ai toujours dit que les pauvres, les pauvres ne comprennent pas les riches. c'est tout à fait normal. Tu n'es qui es pauvre ? je pense que... Attends, tu n'as pas parlé de vous. Votre cigare qui est en train de perdre ses feuilles vous me parlez de pauvres céris. Vous vous sentez conseillé. Vous vous sentez conseillé. Vous vous sentez conseillé. Vous vous sentez conseillé. Le cigare, moi, c'est freinaté. Donc, je n'ai pas fini. Vous me dites son cigare, c'est quoi ? Ça perd ses feuilles, là. Non, mais c'est normal. Je suis ici. Je ne vais pas lui donner mon cigare comme ça dans votre... Non, elle dit ça perd ses feuilles. Elle est... Est-ce que tu as mangé matin, là-même ? Bien. Parce que quand même, quelqu'un a mangé, elle est très nerveuse. Bellary, est-ce que tu as posé revenons au sujet que tu as posé pour ne pas te déviens le sujet. Parce qu'on est là pour ce sujet. Mais Bellary, tous les trucs à porter, c'est de l'eau plaqué, c'est du fer, c'est de la ferraine, c'est quelque chose en fait. Comment vous voulez qu'un homme porte de la ferraine pour venir se promener ? Il suffit de mettre un dernier dessus ? En fait, vous, vous pourriez... Bon, hé, hé Soko, à la fois, vous voyez le truc des testeurs d'or, on va faire du sous. Si ça brûle, qu'est-ce que ça fond ici ? Ah ! Vous voyez, vous voyez, vous voyez, vous voyez comme il est gris. Je vous ai dit que je vous ai dit qu'il soit un peu gris. Le voici là. Il est gris. Non, il est super gris. C'est gris comme moi. Non, c'est pour ça que je vous ai dit il lui dit sa mère. Quelqu'un qui porte sa chose dit, hé, pourquoi tu fais ça ? Hé, pourquoi t'as pas... Non, vous vous portez, c'est impossible. Je sais, la belleurie, toi, ta robe, tu coûte 2 euros là. Tu dois penser à ça. Tu peux faire mieux que ça. Tu peux me donner mieux que ça. Même si tu suis ta, mais il peut faire mieux que ça. Vas-y, voilà moi. Tu dis que tu peux. Je n'ai pas vraiment mon sac. Voilà moi. Envoyer son sac. Pardon ? Il n'y a pas de crédibilité. Un sac est dingue, ça ne serait pas flotteur. Bon, je vais vous dire un truc. Pour conclure avec le sujet de Yumi, je ne sais même pas si elle est mariée. Ça ne vous regarde pas. C'est une donnaf logo. Je vais vous dire ça. Donnaf logo, c'était quoi ? C'était quelqu'un qui m'a fait la tête. Et puis le soir, il a dit, ah, c'est comment ? Ça va comment ? C'est la table, mais toi, tu n'as pas le matin. Et puis le soir, tu es là. Bon, enfin, bref. On va passer à autre chose. Alors, quelle est ton belerie ? Actualité, qu'est-ce que tu, en ce moment, ton actualité ? Quelle est ton actualité ? Non, je ne sais pas pourquoi je dérange les gens. Dès qu'ils arrivent encore, tu vois, je fais une émission, je vous dérange. Moi, je suis dans ma logique, je suis dans ma gamme. Je suis en train de vivre ma vie. Cher ami, vous perdez votre temps à vouloir me contrecarrer, à vouloir me contredire. Je suis dans une logique, je suis dans une... Non, tu es dans ta bulle, en fait. Bulle, même, c'est petit. Je suis dans mon sphère, même. Allez, Dans ma sphère. Dans ma sphère, pardon. Je suis dans ma sphère. L'émotion. Quelle est l'émotion ? Tout le monde fait du pionnage, donc attention. Je n'ai rien dit. Ça peut être l'effet du yomo aussi. Mais c'est ça. Vous savez, vous savez, donc je suis, je suis dans ma bulle. Bien sûr. Vous comprenez ? Et moi, les gens s'attardent à parler de moi. Bon, c'est bien aussi parce que je suis le sujet de leurs conversations, parce que moi, ils ne les voient même pas. Vous comprenez ? Donc, là, je continue de faire mes sons, je continue de faire passer mes clips et tout ça. Bon, c'est toujours pour rester dans la tendance et tout ça. D'accord. Voilà, en attendant que peut-être que j'ai, j'ai, comment on appelle mais je reste encore du voir peut-être pour toujours. Et puis, de voir à l'horizon les projets que j'ai mis ici ou mes différentes entreprises parce que je vais, je viens parce que, bon, vous savez, quand on fait des entreprises, il faut venir voir un peu de temps en temps. Mais bien sûr. Sinon, les gens met dans leur bouche et puis voilà. Enfin, les banques là, finalement, où est-ce que tu es? Attends, attendez, attendez. Toi, tu as suites ne pas vendez-moi. Moi-même. Attends, il y a une m'une. Je pense que ça m'intimide. Oh, bébé, le spectateur de Farfa, il ne s'est pas fan de lui. J'ai mon cœur, il est là. Il sait, je sais. Voilà, c'est mon bébé. D'après, qu'une tomberie, yeah bébé. Oh yeah bébé. Non, elle est fond de moi, il sait ça depuis, mais bon. Il ne faut pas venir faire ta base, ça ne va pas avoir lieu. Si moi, il faisait la base, tu crois que c'est toi, il a cherché? Il n'était pas des... Mais non, il est démonqué. Alors, notre maison va bientôt tirer à sa fin. Alors, qu'une tomberie, quel est ton message que tu portes à l'endroit de la jeunesse avec tout ce qui se passe aujourd'hui? La jeunesse n'a qu'arrêté d'être dans le Wubi Club. Ils n'ont qu'arrêté d'être dans le Wubi Club. Parce qu'en fait, ça, ils n'ont pas compris qu'il faut une descendance dans un coin, on appelle la même, il faut une lignée de chaque personne. Vous comprenez? La Côte d'Ivoire ou même l'Afrique doit continuer de vivre. Ça, ce n'est pas notre style. Ça, c'est le Wubi, la Wubi, ça, c'est le truc contre l'européenne. Chacun est libre de choisir sa façon de vivre. Moi, un Wubi qui vit comme il veut, ça, c'est son problème. Si c'est sans bien d'être son problème. Mais comme nous, on est africains, chez nous, en Afrique, on pense que ce qui est le plus sensé, c'est d'apprendre la bonne éducation à nos enfants pour dire ça, ne faites pas ça. Mais pas dans la violence. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas parce que je vois un Wubi dans la rue que j'allais le taper. Vous regardez, c'est son choix. Vous comprenez? Mais on peut les sensibiliser. C'est comme à l'Église. On n'a jamais tué Satan. On n'a jamais tué démon. On les chasse toujours. Vous comprenez? Donc, quand les enfants ont un mauvais comportement, on peut les sensibiliser. Mais ce n'est pas en les poussant dans la rue, en les faisant la guerre, mais en les poussant les tuyaux. Non, ça, ça n'arrange rien. Voilà. Je pense qu'avec un peu plus de raisonnement, ces enfants peuvent revenir à la raison. À la raison. Donc, je pense qu'on peut, je dirais de plusieurs manières, les sensibiliser, les évangéliser. Non, les sensibiliser, déjà. On peut les sensibiliser de plusieurs façons. On peut les sensibiliser des enfants de plusieurs façons. Il faut les occuper. Il faut les occuper en payant des emplois, en payant des jeux de loisirs pour eux, je ne sais pas. Voilà, parce que c'est quand ils n'ont rien à faire qu'ils pensent à l'autre côté là-bas. Si c'est la matinée qu'ils vont au travail ou ils sont dans les centres de formation, ils n'auront même pas le temps de penser à ce que c'est qu'ils oublient. Parce qu'ils rentrent chez lui, il est fatigué, et il dort. Vous comprenez ? J'ai une question quand même, président, avant la fin. Qu'est-ce que vous souhaiteriez qu'on retienne de vous ? Ce que je veux que les gens retiennent de moi, c'est-à-dire que moi, j'ai quelqu'un de droit. Je ne suis pas contre quelqu'un. Et moi, j'aime tous les gens qui aiment la vie. Et aujourd'hui, je pense que chaque personne dans cette vie a le droit d'être heureux. Et parce que chaque personne a toujours son importance ici. Alors aujourd'hui, ce que je veux que les gens retiennent de moi, moi, je suis quelqu'un, j'ai même ma vie. Je suis quelqu'un, je suis droit. Si je peux aider quelqu'un, j'ai l'aide. Voilà. Mais je ne suis pas contre quelqu'un. En même temps, je ne peux pas conseiller quelqu'un aussi d'être attaqué à moi parce que, bon, je pense que ça ne va pas le plaire parce que si je suis un peu de mongon, ça sera très méchant. Aujourd'hui, je veux ce que les gens retiennent de moi, c'est que je suis quelqu'un de droit et je m'aide à ma logique. Voilà. Même si je suis ce que je suis, un monde sans guerre, un monde heureux, que chacun vive sa vie mais sans impacter la vie des autres de la mauvaise façon. C'est tout. Alors, bientôt en 2025, pour toi, qui sera le prochain président de la Côte d'Ivoire ? Ça, ce n'est pas mieux. Moi, il y a mes tels de ce sujet-là. Tout ce que nous, on demande dans ce pays, que les gens, les politiciens n'ont qu'être responsables. Ça veut dire quoi ? Ils n'ont qu'à savoir qu'il y a les petits-enfants, il y a les enfants et que ce pays-là, ils sont nés dedans, ils ont trouvé ce pays-là-ci. Avant les partis, il ne faut pas qu'ils gardent ce pays. Donc, ça veut dire qu'ils n'ont qu'à mettre les égaux des côtés, ils n'ont qu'à faire les choses comme il se doit pour ne pas que le peuple soit impacté par une guerre civile ou même quelque part. Le plus essentiel, c'est qu'il y ait l'ambiance comme on a vécu la canne et tout ça, et qu'il y ait l'ambiance et que chaque Ivoirien doit être libre de voter qui il veut pour qu'on aille de l'avant. Mais sans des guerres civils, sans des palabres, sans rien. Voilà. Parce que je suis de telle partie, je ne veux pas voir l'autre partie. Si je suis de telle partie, je vote pour mon parti, l'autre il est de telle partie, mais on est amis, on n'est pas ennemi. Ils sont adversaires, mais ils ne sont pas ennemi. Donc, je veux que 2025, ça se passe vraiment très bien. Voilà. Il y aura toujours des petits remis, mais là, c'est tout à fait normal. Mais le plus essentiel, je ne veux pas que la population soit impactée par le camp et l'élection présidentielle. OK. Alors, merci. Merci Clinton Bellery. C'est fait un plaisir de t'avoir reçu dans notre émission FAFA. Merci. Yumi et moi, on s'est bien amusés, vraiment. On va passer un très très bon moment. Ça te fait mal. Alors, merci, dames et messieurs, notre émission tire maintenant à sa fin. Big up à tous ceux qui nous suivent depuis les quatre coins du monde. Yumi l'amuse. Merci à tous ceux qui nous suivent partout dans le monde, tous les samedis à 12h et on redive dimanche à 17h sur Ivoire TV Musique. Merci à Soko, merci à Santiago, merci à Clovis, à Nibie Junior, merci à Immense Guigui, voilà, verra, bien sûr, pour le maquillage et surtout, croyez en vous, il peut toujours se passer quelque chose. On ne sait jamais. Voilà. pour le maquillage, Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada . Sous-titrage ST' 501